Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du Studio Tamanie sur votre radio Vous suivez les programmes de Studio Tamanie sur 75 radios à travers le pays et 3 télévisions Bienvenue à ce Grand Dialogue qui s'intéresse aujourd'hui à la mise en concession de l'aéroport international Moribokeïta du Mali La mesure est-elle justifiée ? C'est la principale question Et nos invités sont Moussa Sidibé, fiscaliste conseil, docteur Etienne Fakabasissoko, économiste chercheur au CRAPES Mamadou Traoré du Forum des organisations de la société civile Et professeur Mamoutou Soumare du Centre de réflexion et d'action contre la corruption qui nous rejoindra au cours du débat Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous Le Grand Dialogue L'annonce de la mise en concession de l'aéroport international Moribokeïta suscite des débats au sein de l'opinion publique malienne Docteur Etienne Fakabasissoko, la mise en concession de l'aéroport du Mali, de quoi s'agit-il réellement ? En réalité, il s'agit de la mise du transfert de la gestion de l'aéroport à un tiers dans le cadre d'un partenariat public-privé L'État garde la responsabilité, l'État garde toute son autorité sur le bien L'État garde également l'appartenance du bien Mais c'est simplement la gestion qui est confiée à un tiers Moyenant des conditions, bien entendu, à mettre en place Donc, contrairement à la fausse idée rependue Ce n'est ni une privatisation, ni encore moins une autre formule dont on a l'habitude de voir C'est tout simplement une gestion, on transfère tout simplement la gestion de l'aéroport à une autre société Monsieur Mamadou Traoré, aujourd'hui, quel est le point de vue de la société civile, du forum des organisations de la société civile malienne Sur cette mise en concession de l'aéroport du Mali ? Bon, disons qu'il faudrait préciser, encore une fois Je suis là au nom du forum des organisations de la société civile Qui est juste une organisation parmi tant d'autres Alors donc, je ne prétends pas, et nous ne prétendons pas Représenter toute la société civile malienne Vous représentez une partie de la société civile Nous représentons, je représente le forum des organisations de la société civile De ce point de vue, tout ce qui va contre les intérêts de la République du Mali, on est contre Maintenant, s'il se trouve qu'il y a des problèmes qui justifient ce transfert de gestion Bon, on est dans le débat, on va comprendre de quoi il s'agit Et aussi, chemin faisant, nous allons continuer nos recherches Pour comprendre davantage ce qu'en est réellement Encore une fois, tout ce qui va contre les intérêts de la République du Mali, nous on est contre A ce stade, est-ce que vous pensez que cette mesure va à l'encontre de l'intérêt ? Bon, je ne pourrais pas répondre à cela tout de suite Parce que je n'ai pas toutes les données sur la gestion, comment ça va se passer Quelles sont les conditions ou quelles sont les conditionnalités C'est quand on sait que le Mali est un pays fragile aujourd'hui Qui est dans une situation telle que les choses sont très très difficiles Voilà, pour le moment, je ne veux pas apprécier vraiment ce qui est en train de se passer Mais nous avons notre point de vue sur le Mali en termes d'intérêts Les intérêts de la République du Mali nous sont sacrés Voilà Et on va y revenir, on va donc poser la question à Moussa Sidibé Est-ce que vous pensez que cette mise en concession de l'aéroport du Mali va à l'encontre des intérêts du Mali ? Il faut déjà préciser que, contrairement à Huitien, moi je dirais que c'est une forme de privatisation Des aéroports du Mali, ce n'est pas la seule forme de privatisation En fait, la concession est une des formes de privatisation des aéroports Nous avons constaté sur les 20-25 dernières années une tendance à cette privatisation Depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant La tendance est de manière de plus en plus importante à constater sur ces formes de privatisation Dire que ça va à l'encontre ou pas des intérêts du Mali Tout dépendra du contrat qui va être négocié avec l'exploitant privé Qui va prendre l'exploitation des aéroports du Mali J'explique, en fait, la concession c'est octroyer l'exploitation des aéroports A un exploitant privé sur une durée déterminée qui va souvent entre 30 et 40 années Et qui moyennant le paiement à l'état d'une rédivance annuelle Sachant bien que ce top 3 d'exploitation à un opérateur privé Ne transfère pas la propriété des infrastructures L'objet c'est de bénéficier de l'expertise de gestion opérationnelle et économique d'infrastructures aéroportuaires Pour optimiser au maximum Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui nos états font face à une ravifaction des ressources financières Ils ne sont pas aussi dotés à pouvoir faire de gros investissements sur les infrastructures aéroportuaires C'est une forme de fer et recours à un exploitant privé qui a de l'expertise sur la gestion des aéroports Et l'état, dans le cadre de ce contrat, a une rédivance annuelle Mais si la propriété reste malienne, comment cela peut être une privatisation ? C'est une privatisation à partir du moment où l'exploitation et le développement des infrastructures est transféré Pendant toute la période de la concession Cela veut dire que l'exploitation des infrastructures aéroportières va être transférée à un opérateur privé Qui va procéder à des recrutements et au management de tout l'aéroport pendant toute cette période Et forcément, il va falloir que... ça va jouer sur le management des équipes des aéroports du Mali Ça va jouer sur la gestion des infrastructures des aéroports du Mali Et c'est cet aspect qui fait qu'aujourd'hui, on peut penser que c'est une forme... On ne peut même pas penser que la concession long terme est une forme de privatisation d'une infrastructure publique C'est une autorité publique D'accord. Docteur Etchat Pakabas, êtes-vous d'accord avec... Du tout, du tout. Moi, je pense que je ne suis pas d'accord dans la simple mesure que, comme vous l'avez évoqué dans la question de relance C'est que la propriété des aéroports du Mali reste sous l'autorité de l'État du Mali Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de privatisation Ce sur quoi je peux être d'accord, c'est à la rigueur un partenariat public-privé dans le cadre de la gestion des aéroports du Mali Et d'ailleurs, c'est même cette tendance qui est aujourd'hui à la mode Et cela se justifie d'autant plus que la gouvernance des dix dernières années des aéroports du Mali Le manque à gagner que cela a suscité Et dernièrement, l'investissement dans le cadre du Millenium Sallange qui a retapé les aéroports du Mali Et qui ont même fait un pavillon carrément présidentiel au niveau des aéroports du Mali Tout cela a coûté Et face à ces investissements, devons-nous continuer à maintenir un système de gestion qui a montré ses limites sur les dix dernières, voire les vingt dernières années ? Je dis non Donc, économiquement parlant, la privatisation s'ils le préfèrent Ou en tout cas, la cession des aéroports du Mali pour une gestion par un tiers est très justifiée dans le contexte actuel Parce que, un, ça va permettre, comme je l'ai dit, d'améliorer la gouvernance interne Parce que quand vous prenez les aéroports, les dix derniers directeurs des aéroports du Mali Il n'y a pas un seul qui n'a pas un enfant, au moins un enfant qui travaille au niveau des aéroports du Mali Et quand tu prends la famille élargie, tu as au minimum une dizaine de personnes de la famille élargie De chaque directeur qui éprénait les agents qui ont également des postes de responsabilité Donc finalement, on se retrouve avec une structure étatique qui regorge énormément de personnel Dont les compétences ne sont pas suffisamment avérées dans les domaines en question Et qui se retrouve à très manque à gagner pour l'État Aujourd'hui, on nous dit que depuis trois ans que les aéroports du Mali sont au vert Que les comptes sont positifs, etc. etc. Mais voyons, s'il y avait une autre gestion Est-ce que les comptes allaient être positifs à ce stade Ou pouvions-nous mieux faire ou pouvons-nous mieux faire ? C'est ça la question principale Et de mon point de vue, en répondant à cette question, je dis que la justification se trouve dans la recherche de ce que M. Traoré a appelé la recherche de l'intérêt supérieur de la nation A savoir permettre à notre pays d'avoir suffisamment de moyens pour rentabiliser les investissements que nous faisons M. Traoré, vous venez d'entendre les réactions de Dr. Etienne Fakaba Sissoko, économiste et Moussa Sidibé, fiscaliste Aujourd'hui, est-ce que vous, c'est ce que vous craignez ? Que l'aéroport ne soit pas privatisé ? Ne soit privatisé du moins Bon, vous savez, ça fait très mal, hein ? Ça fait très mal sur l'intervention des deux spécialistes, notamment M. Sidibé et Sissoko Moi, je vais simplement dire que c'est... Ça fait très mal Qu'est-ce qui fait mal ? La situation sur laquelle nous sommes en train d'échanger, l'aéroport du Mali Le sort de l'aéroport du Mali, privatisé, non privatisé, dans tous les cas Il a été déclaré que la gestion actuelle ne répond pas aux intérêts, en tout cas économiques, de part et d'autre C'est-à-dire que tous les investisseurs craignent le sort parce que ce n'est pas très profitable Il y a des gâchis quelque part Bon, moi, je voudrais simplement dire Ma préoccupation, c'est que faire pour que les Maliens deviennent véritablement responsables de l'aéroport du Mali Du début jusqu'à la fin Autrement dit, de la propriété des infrastructures à la gestion économique, financière de la structure Autrement dit, je ne vois pas Et ça me met très mal à l'aise Sinon j'ai honte de constater Que les Maliens sont arrivés à un niveau d'incapacité A gérer leur patrimoine simplement parce qu'ils ne sont pas capables de gouverner les choses telles que les lois de la République exigent Il y a des lois qui cadrent tout ce que nous faisons en termes de gestion financière, économique, administrative Tout ce que tu imagines Il y a des lois qui cadrent ces choses-là Mais la question, comment se fait-il que pendant que ces lois-là sont là Au même moment, il y a ce trou béant qui a été créé au point qu'on est arrivé à dire que le Mali est incapable de gérer sa propriété Sa propriété à lui, la propriété du Mali Donc vous pensez que cette mise en concession est une honte, une incapacité C'est de l'humiliation, en tout cas pour le Malien, lambda D'apprendre que la gestion actuelle de l'aéroport du Mali A fait que les Maliens n'ont pas pu gérer Et qu'il faut sortir pour donner cela à d'autres personnes Dans l'usine logique de partager les intérêts techniques De partager les intérêts économiques De partager les intérêts financiers Et ainsi de suite Quelle que soit la gestion, quelles que soient les appellations Moi je pense que le Malien Ce n'est pas pour insister quelqu'un Mais le Malien digne de ce nom Doit se poser la question Mais pourquoi cela ? Et quelles que soient les formes Qui vont être adoptées Qui vont être maquillées Qui vont être... Qui vont être... Je ne sais pas C'est-à-dire... Pourquoi cela ? Docteur Sisoko a évoqué la mauvaise gestion notamment Et on va y revenir tout de suite pour avoir les raisons Mais déjà pour plus de précision Monsieur Moussa Sidibé Est-ce qu'aujourd'hui la mise en concession Quand M. Traoré estime qu'aujourd'hui Ce n'est pas les Maliens Les Maliens doivent avoir honte Mais est-ce que les Maliens eux-mêmes Ne peuvent pas gérer Cet aéroport-là à travers la mise en concession ? Est-ce qu'une société malienne ne peut pas postuler ? Monsieur Touré, il faut déjà que je précise certains éléments Allez-y Pour M. Traoré Ce n'est pas seulement les Maliens Qui sont en incapacité Ou l'État malien est en incapacité De gérer les infrastructures aéroportières On estime On estimait déjà En 2016 Qu'il y a plus de 500 aéroports dans le monde Qui sont partiellement ou totalement privatisés Ce n'est pas propre au Mali Premier aspect Second aspect D'une manière générale Ces genres de privatisations ont commencé Dans les pays européens Et en Asie Les parties de la planète Qui sont un peu épargnées Par cette base de privatisation énorme Depuis les années 2016 Mais de plus en plus Ça a évolué C'était l'Afrique Le Moyen-Orient Et une partie de l'Amérique du Nord Le phénomène va crescendo Pourquoi le phénomène va crescendo ? Parce que de plus en plus Il y a des secteurs Qui sont censés être stratégiques économiquement Pour lesquels Nos États Ce n'est pas propre au Mali Que les États occidentaux Qui sont même les plus développés Qui ont plus de moyens Qui sont en incapacité aujourd'hui De gérer des infrastructures Aéroportuaires Ont procédé Soit à des privatisations Totales et partielles Soit à des mises en concession Ça c'est le premier aspect Par rapport à M. Traoré Pour les questions De sémantique Je précise à M. Sissoko Que la privatisation Des infrastructures publiques Prend diverses formes Ça peut prendre la forme D'une ouverture totale du capital Comme ça peut prendre la forme D'une ouverture partielle du capital Comme ça peut prendre aussi La forme d'une concession long terme Je renvoie M. Sissoko A des manuels de contrat public Pour dire clairement Que la concession Est une forme de privatisation Mais ce n'est pas une privatisation Comme lui il entend Comme étant la cession De la propriété De l'aéroport Des aéroports Moi je dis des aéroports En fait ce n'est pas L'aéroport seulement de Gomako C'est les aéroports Ça veut dire que C'est l'aéroport Gomako Et les aéroports régionaux Du Mali Qui est géré aujourd'hui Pour que le citoyen lambda Puisse mieux comprendre Ce que vous êtes en train D'expliquer C'est que L'aéroport du Mali Va rester la propriété Du Mali Mais c'est la gestion Qui sera Enchauffe L'aéroport du Mali Va être La propriété du Mali Sauf que L'exploitation L'exploitation Le développement Des infrastructures Et L'optimisation Économique Et financière Des aéroports Du Mali Va être Transférée Pendant une période Relativement longue Entre 30 et 40 ans À un exploitant privé Qui a de l'expertise Il faut le dire Qui a de l'expertise Opérationnelle Et économique De la gestion D'un aéroport Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que L'État N'ayant pas Les moyens Subisants Sur ce point Je suis d'accord Avec Etienne Que nos États N'ont pas Les moyens Énormes Pour pouvoir Investir Dans les infrastructures Qui sont Des investissements Colossaux Et moi Quand j'ai été Donc êtes-vous d'accord Avec M. Traoré Qui pense qu'aujourd'hui C'est que Ça prouve que l'État Est incapable C'est une incapacité De l'État Et que ça devrait être Une honte Ce n'est pas une honte Ça n'a rien de honte La seule honte La seule honte Qu'il faut avoir C'est que Lorsqu'on va négocier Ces contrats Que les intérêts Du Mali Ne soient pas préservés Dans le cadre De la négociation De ces contrats Ce n'est pas Une honte Tous les aéroports Du monde D'une manière générale Vont vers cette tendance Donc ça veut dire Que tout le monde Est honteux aujourd'hui Non Ce n'est pas ça Le sujet Le sujet Est qu'aujourd'hui Nous Nos États N'ont pas les moyens De financer Les infrastructures Aéroportières A hauteur de souhait Et tout le monde sait Qu'aujourd'hui La gestion Des infrastructures Aéroportières Est dans un domaine Très concurrentiel Les hubs Se développent Par rapport A la vision économique Des États Si nous n'avons pas Les moyens Pour développer Nos aéroports Il va de soi Que nous ne serons pas A hauteur de concurrence Avec nos États Avec nos voisins Et forcément Il y aura un manque À gagner Parce que si on ne développe Pas l'aéroport Il n'y aura pas De développement De tourisme Il n'y aura pas De développement économique Dans nos pays Et nous On n'a pas les moyens Aujourd'hui De pouvoir Gérer De pouvoir Investir Dans les infrastructures C'est pour cela Qu'on fait recours À un privé Maintenant Comment faire Pour que Ce contrat de concession Qui peut être mis en oeuvre Répondre aux intérêts Du Mali C'est tout l'enjeu D'accord Professeur Soumaré Merci de nous rejoindre On est en train de parler De la gestion De la mise en concession De l'aéroport du Mali Par rapport aux raisons Pour lesquelles Cet aéroport Est en train d'être Mise en concession Il y a Dr. Etienne Fakaba-Sissoko Qui a évoqué La mauvaise gestion Notamment Et le manque de moyens Au-delà de ces deux aspects Y a-t-il d'autres raisons Qui sont en train De pousser L'État malien A mettre en concession L'aéroport Non je pense que Professeur Souko A entièrement raison Je ne sais pas S'il l'a mentionné Mais le rapport Du vérificateur 2013 A mis en évidence Énormément de lacunes 9 milliards Qui ont été De mauvaise gestion Et le rapport Du 2018 Du nouveau vérificateur Qui est revenu encore Vérifier l'aéroport Du Mali A mis en évidence Des insuffisances D'un milliard 600 millions Donc ça c'est Un point très important Si à deux reprises Deux vérificateurs Différents On trouvait des anomalies Ça ne va pas Et effectivement Comme il disait également Les investissements Colossaux Il faut investir Bon si on investit Soit on investit Sur le denier public Soit on investit En allant Quémander Parce que Quand on a fait Le Millennium Challenge On a été commandé De l'argent Ensuite on a été commandé Ensuite pour En 2015 Pour finir les travaux Maintenant est-ce qu'il ne vaut pas mieux Qu'une société Concessionnaire Investisse En respectant Un certain nombre De charges Et un certain nombre D'obligations Plutôt que ce soit toujours Le contribuable Directement ou indirectement Qui soit Qui soit pris en compte Un autre problème L'aéroport du Mali C'est une structure Qui a été créée Par la loi Elle a été créée Par la loi En 2016 C'est elle qui est chargée De la gestion Des aéroports Et normalement Elle dépend du ministère Qui est chargé Du transport Quand on fait Une concession Est-ce qu'il ne serait pas Important De repasser Devant le Parlement Pour que tout Soit transparent Et on pensait Que l'Assemblée Nationale Que l'Assemblée Nationale Vu que c'est l'Assemblée Nationale Soit impliqué L'Assemblée Nationale Qui a Quand on a modifié L'ordonnance du CMLN De 70 pour créer Les aéroports Du Mali En 2016 C'est passé devant le Parlement On a donné la gestion De tous les aéroports Du Mali Maintenant est-ce que Comme ça s'est fait Dans d'autres pays Est-ce qu'il ne faut pas Que l'on passe devant le Parlement Pour justement Autoriser la concession Et à ce moment-là Le cahier des charges Tous les documents Suront public On pourra analyser On pourra avoir Les études d'impact Où était ce Parlement Quand cette mauvaise Gestion se passait Vous avez parlé Du rapport Du vérificateur général Est-ce que ce Parlement A joué son rôle Pour lutter Contre cette corruption Cette mauvaise gestion Bon on n'a pas Ce n'est pas le débat Aujourd'hui On n'est pas Je voudrais d'abord Dire à monsieur Sidibé Qu'il n'y a pas besoin De consulter Un manuel de procédure Ou un manuel Disponible n'importe où Pour savoir que La concession Est une forme De privatisation Mais ce qu'il ne dit pas C'est qu'au Mali C'est la première fois En tout cas Qu'une entité Aussi importante Que les aéroports du Mali Soit mise en concession Et les autres formes De privatisation Que nous avons vues Jusque là Au Mali C'est des prises D'actions C'est des prises de parts Dans les entreprises Publiques Donc c'est pourquoi Aujourd'hui Quand on parle de privatisation En parlant de cette concession Il faudra être clair Et repréciser Qu'il ne s'agit pas De céder La propriété Des aéroports du Mali A un tiers Ensuite Lorsque monsieur Traoré Parle D'une certaine honte Qui accompagnerait Je voudrais revenir Un peu sur les faits Parce que ce que les gens Ne savent pas C'est que Cette mise en concession C'était dans le cadre D'un appel d'offres ouvert Et dans cet appel d'offres ouvert Il y a 5 entreprises Dont au moins Une entreprise nationale Qui ont manifesté Leur intérêt Pour la gestion Et lorsqu'on a fait Les dossiers D'appels d'offres Et mis à la disposition Des tiers Il y a au moins 3 Il y a au moins 5 Qui ont acheté Ce dossier d'appels D'offres Et la commission Qui a été chargée De regarder tout cela A classé Selon les critères Qui avaient été retenus Et sur ces 5 Ces 3 là Il y avait La société canadienne Dont on parle De plus en plus Avalin Et l'autre société Française EGIS Et donc Ce sont ces 2 Qui venaient en premier Mais c'est Avalin Qui a été retenu Et lorsque cette société A été retenue La société française A attaqué La décision en justice Et d'abord Auprès de l'autorité De régulation Des marchés publics Et ensuite Auprès de la section Administrative De la cour des comptes De la cour suprême Pardon Et qui a Statué En faveur De la société française En demandant Que cette société là Soit mise Dans ses droits Et ça On était déjà En 2011 Et donc Pendant cette procédure Judiciaire Qui a duré Presque 3 ans On s'est retrouvé En 2017 C'est pourquoi Les gens pensent Que c'est un marché Qui vient d'être lancé Tout de suite Non C'est une procédure Qui a été entamée Depuis 2011 Et qui continue C'est à cause De la procédure Judiciaire justement Que ça s'est arrêté À un moment Et donc Quand il y a eu Ce revirement Au niveau De la section Administrative On a instruit A l'État De reprendre Le processus Et de remettre La société française Dans ses droits Donc Les choses ont tardé Tardé jusqu'à maintenant Et entre temps Il y a eu les travaux Du Millennium Challenge Dont le professeur Parlait tout à l'heure Et qui font Que les offres financières Et les offres techniques Qui avaient été faites En 2011 Ne sont techniquement Plus valables Aujourd'hui Maintenant Puisqu'il y a deux sociétés Qui sont En compétition On leur a demandé De faire de nouvelles offres financières Tenant en compte Les améliorations Et les investissements Qui ont été faits Dans les aéroports Et donc C'est à la suite De cela Qu'aujourd'hui C'est à ce stade-là Qu'on est en réalité Et lorsqu'on est à ce stade-là On ne peut pas dire Que les Maliens Ont été floués Ou que les Maliens Sont incapables De gérer Non Ce sont les entreprises Maliens Qui n'ont pas été À mesure D'être De produire En tout cas Le signe De leur efficacité Quant à la gestion D'un tel Des aéroports Tout simplement Est-ce que les services De l'État Ont été incapables De gérer Absolument Aujourd'hui Quand vous prenez Le rapport Du vérificateur Dont a fait mention Le professeur Quand vous prenez Les exemples Les nombreux exemples Que je viens de vous donner Tout à l'heure Sur la gestion Quotidienne Des aéroports Absolument Aujourd'hui On n'a pas été capable De gérer De façon sérieuse Comme d'ailleurs Toutes les entreprises publiques Depuis 1968 À maintenant Dans ce cas Par rapport à la privatisation Est-ce qu'il n'y a pas Un risque Que le Mali Père la propriété Je n'aime pas Le mot privatisation Au risque De faire De heurter Encore Cidibé Ce n'est pas Une privatisation Je préfère Qu'on reste Dans la concession Comme le terme Consacré Dans ces genres De pratiques Même si je reconnais Que c'est une forme De privatisation Mais pour ne pas S'aimer la confusion Je préfère Qu'on reste Dans le cadre De la confusion Donc Pour dire simplement Que non Je ne pense pas Que l'État Puisse faire Autre chose Que d'autant plus Que sur le plan Macroéconomique Nous avons longtemps Dit Que nous nous inscrivons Dans un système De libéralisme Économique Ça ce n'est pas Moi qui le dit Ce sont les autorités Qui ont pris Cette orientation Et à l'époque On avait dit Que le libéralisme Économique Tel qu'on nous l'a Enseigné Tel qu'on voit À travers le monde C'est un libéralisme Qui n'a pas De visage social Et que le risque C'est justement De se retrouver Dans une situation Comme celle-là Où on va mettre En concession Ces aéroports Où on va reprendre L'ensemble des procédures De recrutement Où des familles entières Risquent de se retrouver Au chômage Parce que celui Qui va reprendre Les aéroports N'a que pour seul objectif La rentabilité Et on va développer Tout à l'heure Les conséquences Vous vouliez réagir M. Traoré Moi je voudrais juste Révenir sur les commentaires Et les démonstrations De M. Sidibé L'un de moi Est de prétendre Faire le faux spécialiste Du domaine Je ne m'y connais pas Mais je sais Qu'il y a bientôt 10 ans Les structures maliennes Économiquement Ne sont pas bien gérées Et M. Sisko vient de le dire Tout de suite Que les aéroports Sont dans cela Il a même donné Donné des données Au risque de faire La tautologie Alors sur la base de cela Quand on me dit Que cette pratique Est mondiale Est à l'essai Le mondial Je ne dis pas non Mais ce n'est pas Une raison suffisante Pour moi D'accepter Ce qui est en train De se dessiner Parce que ça se fait Ailleurs Non Qu'est-ce qui m'empêche De me donner Les possibilités financières Même si elles sont Colossales Je le sais Les possibilités techniques Même si elles sont Très difficiles à acquérir Des possibilités politiques Même si c'est très compliqué Je ne vais pas croiser Les bras tout de suite Parce que les Canadiens Ont abandonné Moi je ne vais pas croiser Les bras parce que La France a abandonné Soit-elle une puissance Mondiale Ce n'est pas mon problème Ce n'est pas mes propos Moi je veux simplement dire Que si nous sommes dans cette logique Simplement parce que Les Maliens ont été incapables Pas seulement financièrement Moralement je te dis Moralement C'est important Parce qu'il a dit Tous les PDG qui ont passé par là Ont leur famille Dans la structure Vous pensez que cela est encourageant ? Vous pensez que les Maliens Sont au courant de cela ? Ils ne sont pas au courant Alors toute chose pour dire simplement Moi je ne suis pas dans Les démonstrations techniques Très difficiles Selon monsieur Sissiko Ce n'est pas mes propos Moi je veux simplement dire Mettons là-bas la terre Revenons sur terre Pour dire Que ce n'est même pas Ce n'est même pas une leçon compliquée Depuis que Mouroué est parti J'étais très jeune Sinon j'étais le même enfant Mais depuis que Mouroué On nous apprend Que les choses Et la démocratie est venue On ne sait pas A mélanger tout Ça devient la gestion privée Pour moi et pour ma famille C'est seulement ça mes propos Sinon je ne suis pas en train de dire Que quand les choses se justifient Techniquement et économiquement Et qu'il faut faire appel A d'autres possibilités Je suis d'accord Pour dire simplement Moi depuis que j'ai fini mes études Je ne travaille que dans ce domaine L'aide publique au développement Je sais ce que c'est C'est des fonds d'autres personnes Alors si on fait appel A d'autres compétences Pour redresser nos choses Sous réserve qu'on n'a pas été Incapables Moralement Je suis d'accord Moi je suis d'accord Autrement dit Son raisonnement Ce n'est pas un raisonnement Pour moi Qui justifie La logique dans laquelle Nous sommes en train de partir Pour nos aéroports D'accord Moussa Sidibé Aujourd'hui économiquement Qu'est-ce que l'aéroport Représente pour le Mali L'aéroport international Mouribou Keïta Qui va être Mise en concession Avant de répondre à vos questions Juste une précision M. Traoré Il ne s'agit pas de Nous ne sommes pas En train de dire Que vous aviez tort Ou vous aviez raison On a donné une tendance mondiale Premier aspect Second aspect On a donné Il faut aller regarder Les chiffres Les capacités financières D'un État Comme un État Comme le Mali A pouvoir faire Des investissements Aussi colossaux Pour les aéroports Sachant bien que Les priorités économiques Et financières du Mali Peuvent être ailleurs Nous n'avons pas Assez d'hôpitaux Nous n'avons pas Assez d'écoles Nous n'avons pas Une armée digne de ce nom Est-ce que Au regard de ces réalités Il faut mobiliser Des ressources financières Publiques Énormes Pour un secteur Qui est plutôt Économiquement stratégique Mais qui peut être Géré par un secteur privé Premier aspect Je rejoins M. Koumare Quand il a parlé Effectivement Il a posé la question Qu'il faut Un cadre réglementaire Ça fait partie Des facteurs de succès D'une concession Long terme En fait L'État concédant Doit construire Un cadre réglementaire Adapté A son secteur Et au choix Qu'il a fait Par rapport A la concession Dans le cadre De ce De ce De ce De ce De ce De ce Effectivement Il faut une adoption D'une loi spécifique Sur la réglementation Des sociétés Aroportuaires Qui a un prédictif Dans le cadre De cette concession Maintenant Quand vous me posez La question Est-ce que Qu'est-ce que L'aéroport du Mali Représente aujourd'hui Pour le Mali D'abord moi De mon point de vue L'aéroport du Mali Représente Économiquement Quelque chose Mais C'est économique Ce n'est pas Une souveraineté La vision De Je comprends M. Traoré Quand il prend L'exemple Sur le régime Modibo Le monde A évolué Du régime Modibo A aujourd'hui Ce qui était vrai Avant ce Modibo Mais économiquement Concrètement Qu'est-ce que Ça représente Pour le Mali Ça représente Ce qu'on appelle Un secteur Stratégique Économiquement Mais pas Un secteur stratégique Sur le plan De la souveraineté Quand on prend L'exemple Sur l'énergie L'exemple Sur la santé L'exemple Sur l'éducation L'exemple Sur l'armée Ce sont des secteurs Stratégiques Dont on ne peut pas Faire recours A une concession Mais la gestion D'un aéroport L'exploitation D'un aéroport Ce n'est pas Un secteur De stratégie Souveraine De souveraineté C'est un secteur Stratégique Économiquement Mais ce n'est pas La souveraineté De l'État Du Mali Qui est en cause Ça veut dire Que ce secteur Peut être La gestion Et l'exploitation De ce secteur Peut être Bien transférée A un privé Mais avec Des conditions Bien précises Sachant bien Il faut quand même Rappeler que Dans le cas Des contrats De concession Qui sont établis L'État A son mot à dire L'État Au-delà De la révision Annuelle Que l'État L'État Dans le cadre De cette loi De réglementation Spécie Qui est déjà adoptée Peut prévoir Des objectifs Fixés À la société Privée Qui va prendre L'exploitation Si ces objectifs Ne sont pas Respectés L'État 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 Et donc Elle doit En plusieurs phases Et l'un des risques Principaux C'est qu'il y a Non seulement Des changements De législation Et qui vont faire Que l'entreprise Va renoncer Finalement À la concession On a vu Dans beaucoup De pays africains Les entreprises Concessionnaires Au bout de 5 ans Il y a Le changement De loi Décide D'abandonner Et donc Elle laisse Tout en plan Donc on s'est engagé On a perdu Des compétences Et finalement On se retrouve Avec plus rien Comme disait Monsieur tout à l'heure Il n'y a plus Aucune compétence À ce moment Pour revenir Un peu Sur une notion Que les gens oublient Même si L'aéroport Est en concession C'est toujours L'État Qui va Assurer la police C'est toujours L'État Qui va assurer Les services De douane Au sein De l'aéroport Les structures Régaliennes Sont toujours Au sein De l'aéroport Et pour Enlever La notion De honte Tout à l'heure Je voulais en parler L'aéroport De Riyad En Arabie Saoudite Est gérée Par une entreprise Allemande L'Arabie Saoudite A des moyens Mais elle n'a pas Peut-être L'expertise Opérationnelle Pour gérer Un aéroport Qui va voir Passer des centaines Et des centaines Des millions De passagers Par an La question Traorée C'était Est-ce que C'est parce que Ça se fait En Arabie Saoudite Ou ailleurs Que ça doit Forcément C'est une question De choix politique Vous savez Le pays Où il y a Le moins D'aéroports Privés Où les aéroports Sont toujours Entre les mains Du public Vous connaissez Ce pays C'est les Etats-Unis Il y a des aéroports Privés Mais les grands aéroports Aux Etats-Unis Sont publics Les Américains Ne sont pas allés Dans le sens De la privatisation De leur aéroport Londres Est privée A 100% Et appartient A une société Espagnole Donc Il y a Plusieurs possibilités 100% public Mixte Et 100% privé Donc maintenant C'est des choix C'est des choix Politiques C'est des choix Qui doivent être Acceptés par la population Et c'est pour ça Que je disais Il faudrait que ça passe Au niveau De l'Assemblée nationale Pour qu'on sache Ce que l'on veut Mais il faut bien Savoir que si c'est Une concession Au final C'est toujours L'Etat Qui va récupérer A la fin de la concession Qui va récupérer A la fois Les bâtiments Et le terrain On ne va pas céder Le terrain Les gens ont peur De ça je pense Il y a eu tellement D'histoires De trafic De terre Ils se disent Il y a 7000 hectares Au niveau de la zone Aéroportuaire Qu'est-ce qu'on va en faire Si on privatise Est-ce que dans quelque temps On ne va pas morceler On va commencer à vendre Les pas C'est ce dont les gens Ont peur je pense D'accord Risques et conséquences À quoi peut-on s'attendre Par rapport à cette mise en concession Oui la première conséquence De mon point de vue C'est d'abord social Comme CDB l'a évoqué Dans ses propos préliminaires Il y aura une restructuration Au niveau des aéroports Ce qui va occasionner Des pertes d'emploi Bien entendu Et même si On peut estimer Qu'il y aura Une politique D'accompagnement De ces personnes Qui vont Perder leur emploi Ou de recyclage De ces personnes là Pour les réorienter Vers d'autres secteurs Et autres Il y a également L'autre conséquence C'est que Même s'il est vrai Que les secteurs De souveraineté Comme la police Dans l'aéroport Comme la douane Va rester sous Le contrôle De l'État L'aéroport C'est quand même La première porte L'une des premières Portes d'entrée Du pays Et l'État Va lever le pied Un tout petit peu Sur cela Parce que D'autres aspects De la gestion Des aéroports Vont lui échapper Pensez-vous Que c'est un domaine De souveraineté Absolument C'est qui rentre Qui sort L'État doit pouvoir Contrôler cela Et la présence De la police Et de la douane Matérialise cela Mais Puisque ce n'est pas Une gestion Exclusive De l'État C'est là Là où il peut y avoir Bien entendu Des risques Si vous n'avez pas En face de vous De gens sérieux Mais encore une fois De plus Ce qui va pouvoir Nous permettre D'échapper À tout cela C'est dans le cadre De la plupart Des concessions C'est une fois Que les détails Techniques Auront été ficelés De passer devant L'Assemblée nationale Pour s'assurer Effectivement Comme l'a évoqué Le professeur Soumare Que ces aspects-là Qui ne touchent pas À notre souveraineté nationale Qui ne touchent pas À notre intégrité En tant qu'État Puissent être Effectivement Sauvegardées Encore une fois Au-delà de tout cela D'un point de vue Purement économique La concession Est une excellente chose Aujourd'hui Pour notre pays Parce que ça nous permettra De sortir enfin De ce système De mauvaise gouvernance Que nous avons connu Quelles sont vos attentes Aujourd'hui Monsieur Travour Quelles sont vos attentes Aujourd'hui Par rapport à cette mise En concession Vous avez évoqué au début Que votre inquiétude C'est que l'intérêt public Ne soit pas touché Oui C'est la Bon on dit À quelque chose Malheureusement Si la solution En tout cas Doit forcément passer par là Il faut le faire On l'accepte On endosse Ce fardeau d'humiliation C'est ça Parce qu'il faut le dire Il faut le dire C'est à dire C'est à dire L'aspect L'aspect opérationnel C'est très bien Mais le fait De dire Que les Maliens Ont été incapables C'est pourquoi Ça s'est arrivé C'est là la question Sinon Si dans la faisabilité Des choses Les gens sont en train De les démontrer Ne sont pas Des choses Excusez-moi On n'est pas idiot C'est à dire Chaque fois Que les intérêts Sont là On est d'accord Mais c'est venu Parce que Les gens pensent Que c'est C'est pour eux Les gens font Ce qu'ils veulent Sans contrôle Vous voyez C'est ce qui fait très mal Donc En termes d'attente On souhaiterait Que Ce processus Aboutisse A des A des A des conclusions Bénéfiques pour le Mali Bénéfiques pour le Mali Et que ça soit géré En tout cas Dans une logique Sectement Pour les intérêts C'est important Si ça peut amener cela Bon On fait la concession On fait le compromis Sans la compromission On est d'accord En attendant Ok Moussa Sidibe Est-ce que Cette mise en concession Pourra être bénéfique Pour le Mali Est-ce que Les Maliens Pourront profiter Pour avoir Une bonne expérience Dans la gestion Notamment Des aéroports Cela Cela dépendra Forcément Du contédent En l'occurrence Le gouvernement du Mali Et on l'a dit Tout à l'heure Il faut que le gouvernement Réfléchisse à un cadre Réglementaire adapté Et dans le cadre De ce cadre Dans cette réglementation Le gouvernement Doit mettre en place J'imagine Qu'ils ont recours A des cabinets Spécialisés En la matière Pour donner Le maximum D'informations Le maximum De données Entre l'État Du Mali Pour défendre Ses intérêts On l'a dit Clairement aussi Que Les sanctions De souveraineté Sont sauvegardées Même dans le cadre D'une concession Ce n'est pas de soi En fait C'est dans une concession Toutes les aéroports Qui ont été Concellés Qui ont fait L'objet D'un contrat De concession La police La douane Tout est géré Par l'État C'est juste La gestion Et l'exploitation Qui est L'autre intérêt Que l'on peut avoir C'est de C'est de D'espérer Si les carrières Aéroports régionaux Parce que maintenant Il y a une compagnie Qui utilise Air Burkina Pour aller à Caille Il faudrait que Si on donne La concession Et qu'il y a Des investissements A faire Ce ne soit pas Uniquement Bamako Qui soit concerné Il faudra également Penser L'aéroport Va maintenant Être entouré Par la ville Qu'est-ce qui va se passer Quand il va falloir Mettre un aéroport A 50 km Comme ceux Ce qu'on fait Les Sénégalais D'accord Et on aura D'autres occasions Pour en parler Merci professeur Mamoutou Soumare Du centre de réflexion Et d'action Contre la corruption Moussa Sidibé Fiscaliste conseil Docteur Etienne Fakabasissoko Économiste Chercheur au CRAPES Et Mamadou Traoré Du forum Des organisations De la société civile A la régie Vidéo et audio Il y avait Péting Diara Et Nouroum Djire Je suis Mohamedou Touré Ce soir à 21h30 Sur NRG TV Et à 23h Sur Renouveau Vous suivez Le Grand Dialogue De Studio Tamani Merci à tous Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats Du Studio Tamani Sur votre radio Cheney Béry Cheney Béry Cheney Béry Si je t'affo pas Le Grand Dialogue